Paul Seren a perdu la raison. Il y avait mon traitement. Il a déclenché une catastrophe. Je ne donne pas huit heures avant que le champ de joyeux s'effondre. Il pourrait l'empêcher, mais il s'y refuse. Il tient à ce que tout se termine. C'est là que nous intervenons. Au revoir, Dr. Amaran. Plus que cinq minutes, M. Hatch. Je suis venu vous libérer, mon ami. Il est temps pour vous de rejoindre les autres. De retourner à l'infini. Mais ce qui me perturbait, c'est qui leur avait donné accès au labo de Kim. Elle est passée quelques minutes avant l'explosion. Il faut la retrouver tout de suite. Diane ? Oui, j'ai des informations à propos de Martin Hatch. Je veux que vous l'appréhendiez immédiatement. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Tu m'en dois une. Bordel. Allez, Fiona. Réponds, réponds, réponds. Réponds, réponds, réponds. Allez, réponds, bon sang. Réponds. Beth, je sais pas si tu m'entends, c'est Fiona. Est-ce que tu me reçois ? J'ai besoin de toi. Beth, c'est Fiona. Est-ce que tu me reçois ? Beth, ça n'a pas marché. Je suis désolée. Je n'ai pas trouvé le protocole. Je suis désolée. Fiona Miller ? Oui, c'est moi. Ici Jack Joyce. Beth m'a dit que vous travailliez ensemble. Vous êtes peut-être la seule alliée qui me reste. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est Ren. J'ai vraiment rien pu faire. Mais Fiona, on peut encore faire quelque chose. Je dois trouver un objet que Will appelait la contre-mesure. C'est à 12 côtés. C'est petit et métallique. Ça ressemble à un ballon de foot. Le RCC. Le quoi ? Le régulateur de champ de chronon. C'est la contre-mesure. Alors ça peut réparer la fracture. Je suis là où ? Je suis là où l'on me fait. Je suis là où l'on me fait. ... 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